Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec le Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables, la guidance peut ne pas vous parler également. Je ressens ici des femmes qui peuvent regarder la guidance ou les guidances concernant certains hommes en pensant que c'est la personne avec qui elles sont en lien. La vidéo ne traite pas forcément des énergies de la personne en question. Vous avez aussi plus d'informations dans la présentation de la chaîne et les cartes serviront de support à la canalisation. Première carte. Alors ici, les questions de jeu. De jeu ou de fête, la carte du dessus, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai cette notion où on sort la nuit, on veille tard, peut-être qu'on s'amuse et on rentre au petit matin dormir, on rentre au petit matin dormir ou peut-être qu'on commence sa deuxième journée. J'ai l'impression qu'on mène soit une double vie ou alors une vie très intense. Avec cette notion de jeu, de fête la nuit ou de veille très tard. Et on se lève le matin assez tôt, peut-être pour commencer une autre journée. Mais on me montre que la période de sommeil est assez courte. J'ai aussi cette notion de somnolence dans la journée. Et j'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes assez jeunes. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes assez jeunes, ici. J'ai l'impression aussi qu'il y a une femme qui occupe vos pensées, mais il n'y a pas de relation, de contact. Je ressens aussi que votre mère est assez proche de vous. Peut-être pas physiquement, mais sur le plan émotionnel, j'ai cette notion. On est très lié ou alors souvent en contact. Contact, soit texto ou tout ce qui est téléphone parce qu'on me montre un satellite. J'ai l'impression que votre train de vie le soir, là, c'est comme pour oublier peut-être cette jeune femme-là. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une réussite. Parce qu'on me montre, vous voyez, je vais vous montrer la carte du dessus, ça fait deux fois qu'elle se présente. J'ai un peu cette idée, vous voyez, que cette personne peut-être vous obsède ou est toujours dans un coin de votre tête. En tout cas, vous y pensez assez souvent. Peut-être que cette personne le ressent aussi. Alors, on me montre un escalier, là. J'entends chez la personne. En tout cas, on me montre qu'il y a une séparation entre les deux personnes. On me montre aussi que peut-être certains hommes ici restent campés ou figés dans leur comportement. Peut-être par rapport au fait de retourner, soit voir ou contacter cette personne. On me montre que par rapport au recontact, il faudrait peut-être aller crier directement. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est aller toquer à une porte, une fenêtre où, vous voyez, vous présenter à un domicile. J'ai ce ressenti, là. On me montre une maison, avec cette idée de toiture, de gouttière. Et on me montre que vous allez crier à la porte ou à la fenêtre de la personne pour le recontact. Mais peut-être que vous vous refusez à ce genre de choses. Et du coup, vous êtes dans la tente. La carte du dessus, c'est celle-ci. Et plus vous êtes dans la tente, plus le temps passe. On me montre que la saison froide est passée. Mais que rien n'a bougé, là. On me montre un lion. Je ressens que cette personne peut être sollicitée ou dérangée, vous voyez, par ses appels, entre guillemets, appels énergétiques. Mais on me montre que ce serait plus judicieux pour vous d'aller crier, encore une fois, à une fenêtre ou à une porte. Donc, vous déplacez au domicile de la personne. Alors, j'ai des hommes qui ont peur de faire le déplacement parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont être accueillis par la personne. Et peut-être peur aussi de ne plus trouver la personne au même endroit. Alors, si vous ne trouvez pas la personne chez elle, c'est parce qu'elle est partie faire une course. La carte du dessus, c'est celle-ci. Mais je n'ai pas cette notion de déménagement. Les cartes. Par contre, si vous restez à rêvasser et à laisser les saisons passer, ça risque d'arriver. Mais ce n'est pas encore le cas au moment où vous regardez cette vidéo. On me montre aussi qu'en journée, cette personne n'est pas chez elle, cette femme. Donc, plutôt le soir. On me montre, vous voyez, le soleil qui se couche. Donc, après, tout dépend où vous vous trouvez. Mais j'ai cette notion de soleil qui se couche ou de nuit, ou de soirée. Si vous voulez trouver cette personne. On me montre aussi, dans certains cas, cette notion de jour plus vieux. On me montre aussi cette idée de jour plus vieux, où vous avez aussi la possibilité de trouver cette personne. Je ne sais pas pourquoi on insiste sur la date du 15. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 mars. Je ne sais pas pourquoi on a la date du 15. Peut-être pas attendre jusqu'au 15. Avec les indications que je vous ai données, là, il y a plutôt cette idée de début de soirée. Alors, j'ai, comment dire, des questionnements, ou peut-être des craintes de certains hommes d'avoir fait l'objet, peut-être d'un rituel amoureux, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas le cas. Je n'ai pas ce ressenti. Si il y a de l'attraction entre les deux personnes, on est possiblement dans un lien d'âme, ou alors les énergies sont très fortes. Les énergies des deux personnes. On vous demande quand même de bien vous assurer dans ce que vous recherchez. Avec cette personne, il n'est pas question de jeu, vous voyez, de faire peut-être miroiter des choses, avancer des choses, et puis après, partir. Vous sauver. J'ai l'impression que certains guides, alors je ne sais pas si ce sont des guides spirituels ou des défunts, mais j'ai l'impression qu'il y a au moins une personne ou une entité qui vous a à l'œil. Voilà. Après, vous dire qui, j'en sais rien. On vous dit d'aller, de passer la porte. Quand je dis passer la porte, c'est d'aller voir cette personne. Vous voyez, j'ai encore cette idée de mouvement. Avec le personnage, là, sur le dessus. La carte du dessus, c'est celle-ci. La carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai cette idée d'effort à faire. Pour le moment, on me montre que dans votre vie, c'est bloqué. Mais ce n'est pas bloqué à cause de cette personne. Quand je dis cette personne, ce n'est pas un rituel que cette personne nous aurait fait. À la limite, j'ai envie de dire, ce serait plutôt un retour karmique par rapport à un jeu ou des choses qui auraient été avancées. On me montre quand même qu'il faudra que vous vous bougiez avec cette idée d'effort. On me montre que vous restez peut-être de longues minutes à rêvasser, le regard dans le vide. Ou peut-être à réfléchir, peut-être regarder aussi cette personne sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il faut acter des choses dans la matière. Quand je dis acter des choses dans la matière, c'est vous déplacer pour aller voir cette personne. Et on me montre, vous voyez, cette idée de fenêtre allumée. Donc, la lumière qui se perçoit depuis une fenêtre. Donc, encore le soir, vous voyez, quand on allume la lumière. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre des problématiques en rapport avec de l'argent. Alors, on me montre aussi de l'argent. Je ne sais pas si les hommes ont des soucis financiers. Alors, vos préoccupations sont légitimes. Mais en tout cas, ça n'est pas... Cette personne ne vous attend pas avec de l'argent. Donc, si c'est ça qui vous... Comment dire ? Qui vous embête. Si vous attendez ça en vous disant que cette personne attend ça de vous, ce n'est pas le cas. Vous ne vous prenez la tête pour rien. J'ai cette idée de blocage avec cette carte du dessus. Mais après, il reste à savoir si c'est vous qui vous infligez ça ou si il y a effectivement quelque chose qui vous bloque dans la matière. Je vous montre les cartes. Et on terminera dessus. Alors, par rapport aux communications écrites, tout ce qui est textos ou quelque chose comme ça, on me montre que c'est révolu. Peut-être que cette personne n'a plus ses moyens. Et j'ai le... J'ai le plat... J'ai l'appareil à tarte qui a sonné. Donc, cette personne n'a plus les moyens de communication, tout ce qui est lettres ou textos. Quand je dis lettres, c'est... Vous voyez, mail, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure d'aller crier à la fenêtre ou à la porte de la personne. Vous voyez, on me remontre encore cette idée que vous vous présentez à un endroit physiquement. Donc, cette personne n'a peut-être plus le numéro, mais je n'ai pas cette idée de déménagement. On me remontre encore que vous devez faire l'effort d'aller vers cette femme. Quand je dis devez, c'est si vous souhaitez revenir en communication. Parce que le texto ou le mail n'est plus disponible. Quand je dis texto, c'est le numéro. On me montre que vous prenez un engin motorisé pour aller chez la femme. Et vous pouvez encore le faire maintenant parce qu'on me montre, vous voyez, cette idée de fleurs qui sortent. J'entends sur le pas de la porte. Donc, cette notion du printemps. On me montre cette idée qu'on sort de l'hiver et que le printemps commence à s'installer par rapport à ce déplacement que vous pourriez faire et qui serait viable pour moi. Quand je dis ça, bien évidemment, on est au printemps 2022. Et on vous demande de sortir de cette léthargie. Que ce soit concernant cette personne ou vos projets personnels. Parce que les choses ne viendront pas à vous. Ou c'est pas une question, vous voyez, de chance ou de... Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Si vous voulez manifester des choses dans votre vie, il faut lever votre océan. Vous activez. Sur cette vidange des toilettes, je sais pas si vous l'avez entendu, on va s'arrêter là. Donc j'espère que le message arrivera à bon port. On me remontre encore des jeunes personnes. J'entends dans la vingtaine. Donc merci encore et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501